Des journées de réflexion sur la recherche agricole seront bientôt instituées pour notamment tendre vers des solutions sur les difficultés auxquelles fait face l'Institut Sénégalais de Recherche Agricole, l'ISRA. Cette révélation est du ministre de l'Agriculture et de l'Equipement Rural. Professeur Moussa Baldé effectue ce 7 janvier une visite dans les locaux de l'Institution Agricole. L'ISRA a un accord d'établissement. Il y a par exemple une volonté des chercheurs comme ils sont maintenant assistés aux critères du CAMES, par exemple d'avoir les mêmes possibilités que leurs camarades de l'UQAD. Mais j'ai dit aussi ça, il faut réfléchir, il y a des avantages et des inconvénients. Ce que j'ai dit c'est qu'on va organiser des journées de réflexion autour de l'ISRA. Et à la suite de ces journées, on va voir ce qui est possible de réviser. Tout ce qu'on pourra faire pour améliorer l'environnement de travail des chercheurs de l'ISRA, nous le ferons et je pense que c'est ça l'essentiel. Une visite donc aux allures d'échange avec le personnel de l'Institution Agricole, mais surtout d'écoute sur les problèmes liés aux conditions de travail. Du laboratoire national de recherche sur les productions végétales au laboratoire mixte international pour l'intensification écologique des sols cultivés en Afrique de l'Ouest, le ministre de l'agriculture et de l'équipement rural ainsi que sa délégation ont passé au peigne fin ses différents services d'analyse scientifique. Je suis heureux de constater le dynamisme scientifique de l'ISRA. Ici nous sommes dans un laboratoire de mixte international du moins où on rencontre des chercheurs sénégalais, européens, en particulier français et de la sous-région. Nous avons aussi visité le laboratoire où on a des vitre-plans, où les gens produisent des semences de qualité, des semences résistantes. Je pense que l'ISRA, ce n'est pas seulement aussi le ministère de l'Agriculture, c'est un institut qui travaille pour toute l'agriculture au sens large, je veux dire la pêche, l'élevage, tout le secteur primaire. Et donc c'est avec plaisir que je suis ici. Je félicite le président du conseil d'administration, le directeur général, pour le travail qu'ils sont en train d'effectuer avec tout le personnel. J'encourage les chercheurs parce que la recherche c'est difficile, mais je pense que sans recherche on ne va nulle part. Vous regardez le classement des pays dans le monde, vous regardez le classement de leurs universités, vous verrez que le classement pour le développement et le classement pour la recherche, ça se superpose. Donc on n'a pas trop le choix, il faut développer une recherche de qualité et je pense qu'avec l'ISRA, nous avons déjà en tout cas une bonne base. Conformément à ses ambitions, l'ISRA vise aujourd'hui à contribuer à travers la recherche à l'amélioration des performances agricoles, la transformation durable de l'agriculture, entre autres la promotion de systèmes de production performants, résilients, compétitifs et durables. Des objectifs qui figurent en bonne place des axes stratégiques du ministère tutelle. L'agriculture, il y a pour moi quelque chose de fondamental, c'est la maîtrise de l'eau, parce que nous avons vu maintenant le caractère chaotique des hivernages. Donc nous devons aller vers une maîtrise à défaut d'être totale, mais en tout cas substantielle, pour permettre à notre agriculture de ne pas dépendre des aléas climatiques. Ensuite, j'ai dit que pour être résilient, avoir une agriculture durable, diversifiée, il faut une bonne recherche. Donc effectivement, nous allons travailler pour avoir développé davantage notre recherche agricole, qui est déjà bonne au niveau international, sous-régional. Mais nous devons la développer pour rester à la pointe, pour rester le plus fort possible. Ensuite, j'ai dit qu'on ne peut plus se passer de l'innovation technologique. J'ai par exemple annoncé que pour rendre plus transparent la distribution des intrants au Sénégal, qui fait saliver beaucoup de gens, des fois, bien sûr, avec beaucoup de mauvaise foi, j'ai dit que nous allons utiliser ces outils qui sont gaz de transparence, et ça c'est connu et reconnu à travers le monde entier. Pour réussir le pari, l'Institut sénégalais de recherche agricole a toutefois plaidé pour des actions fortes afin de combler le déficit en personnel de recherche et techniciens. L'institution s'attend toutefois à la mise aux normes et à l'accréditation des laboratoires existants, mais également à un soutien de l'État pour plus de rendement dans la recherche agricole. L'institution s'attend toutefois à la mise aux normes et 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 aux normes.